On est ravis de vous accueillir au CYTEM pour ce deuxième jour de conférence. On va parler aujourd'hui d'un sujet important, crucial, même je dirais, pour le secteur, pas que pour le secteur culturel, mais notamment pour le secteur culturel. On avait intitulé cette conférence « Diversifier la culture », entre guillemets, en se posant un peu la question des différents moments, des différents endroits où elle se trouvait, à la fois dans les publics. On parle de démocratisation des publics et d'ouverture maximale depuis des années. Est-ce qu'on y arrive ? Est-ce que c'est le vrai sujet ? On peut parler aussi de programmation. Qu'est-ce qu'on diffuse dans les musées ? Qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière ? Qu'est-ce qu'on veut montrer ? Et puis, si on va un cran plus loin, au final, est-ce que la vraie question n'est pas de se demander qui sont les professionnels qui travaillent dans la culture et qui devraient y travailler demain et comment on amène, là aussi, plus de diversité, plus d'inclusion, un regard peut-être différent. Alors, cette question étant complexe, je me suis bien dit que je n'allais pas réussir à y répondre toute seule. Je n'aurais même pas essayé de le tenter. Donc, on a la chance d'avoir autour de la table quatre personnes qui œuvrent sur ce sujet, qui s'interrogent, mais qui agissent aussi pour faire en sorte que le sujet évolue. Je vais les laisser répondre plutôt aux questions. Je les présente très rapidement, mais on pourra revenir sur leurs différentes institutions, leurs différents projets ensuite. Donc, Stéphanie Chazalon, qui dirige l'Institut des cultures de l'islam à Paris. Mariam Katab, qui est directrice générale de Mosaïque RH, si je ne me trompe pas. Agnès Sall, qui est haute fonctionnaire au ministère de la Culture, en charge notamment de la RSO, de l'égalité femmes-hommes et d'un certain nombre d'autres chantiers, mais au moins ceux-là pour aujourd'hui. Et puis, Joachim Fléguer, qui est directeur du fonds Ambition Saint-Denis, si je ne me trompe pas, mais qui a œuvré sur certains sujets, notamment sur le sujet de la diversité à l'Opéra. Donc, je pense qu'il nous en parlera aussi dans les différents échanges. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Je voulais commencer un peu par poser les termes du débat. On a ce mot qui est un peu large de diversité. Il veut dire un peu plein de choses. Il fait écho aussi au public éloigné de la culture. Et puis, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué en France. Donc, je voulais juste vous citer deux exemples récents qui, moi, m'ont étonnée. Celui du Migration Museum à Londres, qui est en plein milieu d'un centre commercial, à l'Ewisham, qui est gratuit, où on voit des familles, des gens, des enfants rentrer pour 3 minutes, 5 minutes, et qui expose à l'intérieur, en ce moment en tout cas, une exposition sur les différents parcours de vie des habitants du quartier. Donc là, la diversité, elle est dans les publics, dans le sujet, dans la programmation, et au final, dans le message qu'on fait passer aux visiteurs. Deuxième exemple, le Fereld Museum à Rotterdam, qui est un musée qui parle de l'héritage historique des Pays-Bas. Mais au lieu de montrer de l'art qu'on pourrait appeler primitif, même si ce mot est très, très dépassé, ils ont choisi d'exposer des objets qui ont été réalisés par les habitants de ces pays et qui mettent en scène les colons qui sont venus sur le territoire. Des œuvres que, en tout cas personnellement, je n'ai jamais vues en France dans un musée. Donc, ce regard, il est intéressant aussi pour se dire, mais cette diversité, comment elle a franchi les portes de ces lieux et de ces musées, et comment elle fait sens ou pas pour nous ? Alors, on va peut-être commencer de manière très logique par s'interroger sur c'est quoi la diversité ? Qu'est-ce qu'on met derrière ça ? Peut-être Stéphanie, pour lancer le débat avec le point de vue de l'ICI, l'Institut des cultures de l'islam. Merci Laure, et puis merci pour ton invitation. C'est bon pour le son aussi ? Oui, on est bien. Alors, effectivement, la diversité, c'est un grand mot. Et à l'Institut des cultures d'islam, qui est donc un centre d'art contemporain de la mairie de Paris, qui est situé dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement à Paris, c'est une question qu'on se pose un peu à tous les niveaux. Évidemment, on est un institut des cultures d'islam. On doit avoir la diversité de ces cultures, justement, dans le monde, à travers l'art contemporain. Donc, on invite des artistes du monde entier, des artistes aussi français, européens, extra-européens. On va travailler avec des commissaires invités aussi, pour renouveler aussi les pratiques et les points de vue. Et puis, la diversité, elle se pose au sein de l'équipe. Je pense qu'on en parlera beaucoup avec Mariam. Et elle se pose aussi dans la fréquentation du lieu, puisqu'on est donc dans ce quartier de la Goutte d'Or, qui est déjà un quartier multiculturel, avec beaucoup de diversité. Comment on fait venir les différents publics et comment on va à leur rencontre ? Donc, il y a cette dimension hors les murs qui est importante aussi, pour diversifier les publics. Donc, il faut savoir qu'à l'Institut, je donne un exemple, les trois quarts des visiteurs viennent d'en dehors du 18e arrondissement. Donc, il y a quand même un quart qui est un public plus local. Mais c'est aussi beaucoup le fruit d'un travail qu'on va mener avec les acteurs locaux, associatifs, qu'on dit aussi du champ social. Et puis, après, il y a tout un public qui, lui, va venir déjà pour l'art contemporain et qui est prêt à être plus mobile. Bon, voilà, je ne veux pas être trop longue, puisque l'idée, c'est qu'on se réponde un peu tous. Mais c'est un peu comme ça qu'on envisage ces sujets de diversité. Donc, en fait, dans tout le mix des publics qui sont là, parce que tu disais, par définition, il y a plein de gens qui viennent de l'extérieur, qui sont extérieurs au quartier. Mais cet ancrage dans le territoire, c'est aussi un point qu'on revient. Je me tourne vers Joachim, peut-être avec ton regard sur Saint-Denis, mais aussi d'autres exemples que tu as pu voir à l'international. Est-ce que pour toi, la diversité, ça s'inscrit aussi comme ça sur ce différent dialogue entre les visiteurs, les différentes équipes? Comment tu perçois le sujet même de la diversité? Est-ce que vous m'entendez? Ça marche, super, très bien. Oui, effectivement, je pense qu'il y a une première réponse à apporter à la question définitionnelle. En France, en tout cas, la question de la diversité, elle est plutôt traitée dans une définition en creux, en miroir. C'est ce que prévoit le code pénal pour la lutte contre les discriminations. Et en fait, le code pénal est assez exhaustif sur le type de discrimination contre lesquelles il faut lutter, discrimination et c'est la diversité ethno-raciale, c'est la diversité géographique, c'est la diversité des orientations sexuelles, c'est la diversité en handicap valide. Mais il n'y a pas de définition positive, positive dans le sens qu'il serait un programme à mettre en place. Et ça, je pense que c'est un premier élément à avoir en tête aussi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas opérant, c'est-à-dire que la lutte contre les discriminations dans le champ de la culture et de la création, c'est un véritable enjeu et c'est un enjeu qu'on abordera aussi sur la question des recrutements, mais je pense qu'il faut partir de là. Peut-être dire aussi autre chose, c'est que la question de la diversité, elle traverse beaucoup la question des organisations aujourd'hui, des entreprises privées, mais pas que, sur la manière de construire de la diversité, de l'inclusion à l'intérieur même des organisations. Donc il y a aujourd'hui tout un corpus de textes, de comparaisons entre plusieurs pays dans le monde. Le Forum économique mondial émet une série de préconisations. Il y a peut-être une idée à garder qui est assez forte, je crois, nourrie aussi de la recherche, c'est qu'une organisation plus diverse, une organisation plus inclusive, c'est aussi une organisation qui sait faire preuve de plus d'innovation et qui sait répondre à des situations beaucoup plus complexes. Je crois que ça, ça s'adapte assez bien et ça se pense assez bien dans le champ de la culture où on est face à des situations de plus en plus complexes. Non pas que les artistes n'aient jamais traité cette question-là, et les directeurs ou les directrices d'institutions, non, mais je crois que ça permet vraiment de penser la complexité de la notion. Alors effectivement, moi, de mon point de vue, c'est une dizaine d'années que je travaille en Seine-Saint-Denis, à Pontin, à Romainville et à Saint-Denis depuis deux ans. Et effectivement, je crois que le problème est global, il est systémique. Et je crois qu'on ne peut pas traiter juste la question du développement des publics si on ne pense pas dans le même temps la question du recrutement des équipes et si on ne pense pas également la question de l'organisation. Par l'organisation, j'entends aussi la manière dont on compose un conseil d'administration, dont on fait rentrer, il y avait des magnifiques idées récentes, mais de faire rentrer aussi dans les CA des musées, des organisations culturelles, des représentants, alors moi, je dirais des quartiers prioritaires de la ville, mais en tout cas, faire rentrer une diversité d'origine qui n'est pas la seule définition de la diversité. Mais je crois que ça, c'est devenu un changement systémique à l'œuvre. En tout cas, dans la réflexion des entreprises du secteur privé, il y a une forte poussée aussi de la part des institutions publiques et du ministère de la Culture, mais je crois qu'il faut pouvoir tenir les trois ensemble si on veut pouvoir avancer. C'est presque les trois piliers sur lesquels il faut pouvoir avancer. C'est l'organisation, les équipes, l'organisation, c'est aussi les programmes artistiques, comme disait Stéphanie, et c'est aussi la question de la diversité elle-même du public. Alors, cette question de la diversité, comme tu le disais, on se la pose dans la culture. Mariam, je vais me tourner vers toi. Toi, tu travailles depuis des années avec un certain nombre de structures dans différents univers économiques. Comment vous abordez cette question de la diversité et comment elle fait écho pour toi dans ces organisations ? Comment elle transforme ces différents éléments ? Comment elle se pose aujourd'hui dans le débat ? Alors, c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on travaille sur ce sujet de la diversité et notamment à travers l'accès au recrutement, l'accès au marché du travail. Et on a fait des constats que nous sommes ici plusieurs à partager. C'est que certaines personnes, malgré leur diplôme, malgré leur formation, malgré leur parcours, n'arrivent pas à accéder à l'emploi, n'arrivent pas à accéder à certaines organisations, à certains secteurs d'activité. Et oui, il y a parfois des discriminations qui sont la cause de cette inaccessibilité, mais il y a aussi parfois de l'autocensure. Et ce qu'on observe, nous, depuis plusieurs années, c'est que certains secteurs d'activité cristallisent un phénomène d'autocensure beaucoup plus fort que d'autres. Le secteur de la culture en fait partie, le secteur du luxe en fait partie. Et donc nous, on essaye de trouver des solutions ensemble, mais c'est vrai que côté candidat, si l'organisation ne me ressemble pas, si je ne retrouve pas dans cette organisation des éléments qui me rapprochent de moi, de qui je suis, je vais avoir du mal à m'y projeter. Ça, c'est quelque chose que nous, on observe depuis 15 ans et on le mesure, parce que quand on fait des opérations de recrutement, si je parle du recrutement, on pose la question aux gens qu'on a connectés connectés avec des entreprises ou avec des organisations en disant, mais si nous n'avions pas fait le lien, vous auriez postulé ou pas ? 70% des cas, 70% des gens nous disent non. Et notamment les jeunes, les jeunes qui n'arrivent pas à se projeter. Donc on a un enjeu très, très fort ensemble à faire en sorte qu'en effet, les organisations puissent représenter la diversité de la société pour permettre aux personnes, quelle que soit leur origine, quel que soit leur parcours, de se projeter dans cette organisation et d'avoir envie d'y aller. Ça, c'est un enjeu vraiment majeur. Alors, c'est très lié, on va en parler tout à l'heure, à la question de l'inclusion, bien sûr, parce qu'on a parlé pendant longtemps de diversité. Maintenant, on parle plus d'inclusion. Et nous, c'est ce qu'on observe dans les entreprises avec lesquelles on travaille. C'est bien de représenter l'inclusion, mais ce qui est mieux, c'est de travailler sur le système, travailler sur l'organisation, de faire en sorte que l'organisation elle-même puisse être assez ouverte dans ses recrutements, dans sa communication externe, dans la manière dont elle interagit avec son écosystème, qui est composé justement de gens différents, de partenaires aussi différents, et d'être tellement inclusif que finalement, cette diversité, c'est ce qu'on observe nous, elle va venir naturellement. Et les publics vont se diversifier naturellement. Et je termine sur un dernier point qui est celui que spécifiquement dans le domaine de la culture, il y a un lien très fort entre l'accès à la culture et l'accès et l'orientation professionnelle vers le monde de la culture. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on observe. Les publics auxquels nous, nous sommes confrontés, qui sont des personnes plutôt de milieux modestes, qui viennent des territoires plutôt défavorisés, ont un accès à la culture qui est beaucoup plus faible que les autres. Et donc forcément, ils ne baignent pas dans cet univers et ils ne le connaissent pas beaucoup. Et donc, le phénomène de taux censure est encore plus renforcé. Donc ça, il y a aussi un enjeu de comment on fait en sorte de davantage communiquer sur les opportunités, sur le secteur, sur donner à voir ce que fait l'Institut des cultures d'islam, aller vers aussi ces publics-là, et mieux les représenter dans l'organisation. Alors, je vais me tourner vers Agnès. Là, on a parlé du monde de l'entreprise et de ce travail sur la diversité. Marie-Anne faisait lien avec le secteur culturel. Cette diversité, est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle avance ? Que ce soit dans les offres ou dans les organisations, je mets de côté pour l'instant la programmation, mais sur l'aspect diversité des parcours et inclusion, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on a des éléments de réponse ? Est-ce qu'on a des mesures ? Comment on peut dire que le secteur de la culture se positionne sur sa diversité ? Alors, ce qu'on peut dire de manière certaine, c'est qu'on n'est pas bon. On n'est pas bon du tout. À aucun point de vue, ni du point de vue des organisations, comme le disait à l'instant Joachim, ni du point de vue de la composition des équipes, ni du point de vue des programmations programmation de l'ensemble du champ artistique et culturel, d'ailleurs, où on s'intéresse au musée, mais on s'intéresse également aux spectacles vivants, aux arts visuels, au cinéma, à l'audiovisuel, à tout ce qu'on donne à voir à la population. Et on se rend compte à quel point cette même population, dont on sait, grâce aux études de l'INED, qu'elle est quand même composée pour le tiers de ses composantes, de personnes, pour ne parler que du critère de l'origine ethno-raciale, elle est composée pour son tiers de personnes issues directement ou indirectement de l'immigration. On sait, sans l'avoir encore de façon précise mesurée, et c'est une faille à laquelle il faut qu'on remédie, on sait pertinemment que ni dans les publics de la culture, ni dans les équipes des établissements culturels et des entreprises culturelles, je ne fais pas de différence entre le secteur public et le secteur privé, ni dans les programmations, ce qu'on donne à voir où on ne retrouve cette proportion, ce qui, inévitablement, pose une question cruciale au moment en plus où on travaille, et c'est indispensable, au renouvellement générationnel. Le renouvellement générationnel, à la fois des personnes qui dirigent les institutions culturelles, qui sont dans les services publics, administratifs, dans les institutions, sur l'ensemble du territoire, dans les entreprises, il y a un phénomène de renouvellement absolument nécessaire. dans les entreprises de l'audiovisuel également. J'étais tout à l'heure avec Radio France qui travaille à un programme qui s'appelle Égalité 360 et la quasi-totalité des producteurs, des productrices, des animateurs, des animatrices vont partir à la retraite dans très peu de temps. Et donc, la question du renouvellement se pose de manière d'autant plus cruciale qu'il s'agit à la fois de recruter de jeunes générations, mais également de veiller de manière absolument volontariste à ne pas reproduire les mêmes et donc à aller chercher dans des viviers qui ne sont pas uniquement issus des écoles ou des parcours de formation où on retrouve finalement une population qui ne reflète pas la réalité de la population française. Donc, on a une vraie exigence en matière d'une part de mesure, de connaissance du phénomène et c'est vraiment un sujet sur lequel le ministère de la Culture a l'intention de se positionner de manière très forte. On a également une responsabilité et une exigence en matière de détermination d'une stratégie. Vous avez peut-être entendu parler de la feuille de route d'égalité du ministère où depuis 2017-2018, tout notre travail a consisté à concevoir sur l'ensemble du champ culturel et artistique une vraie politique transversale égalité entre les femmes et les hommes dans les nominations, dans l'égalité salariale, dans les programmations, dans la lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste et dans la déconstruction des stéréotypes. On n'est pas du tout au bout du chemin. Mais en tout cas, on a fait savoir que cette exigence d'égalité femmes-hommes devait infuser tous les champs culturels et artistiques. Et on s'est donné des moyens pour ça. Et nous voudrions aujourd'hui, enfin nous voudrions, nous voulons aujourd'hui faire la même chose, avoir la même démarche sur les autres enjeux de discrimination, comme le disait tout à l'heure Joachim, l'origine ethno-raciale, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle, la vulnérabilité économique, le lieu de résidence, étant entendu que tous ces critères finalement, souvent, et Mariam le sait particulièrement bien, se cumulent pour constituer autant d'obstacles, autant d'empêchements, autant d'entraves, à la fois à la pratique culturelle, les publics, à l'entrée, à l'insertion dans les métiers de la culture, ne serait-ce que à l'entrée dans nos écoles, nos 99 écoles d'art, d'architecture, de cinéma, de musique, de danse, etc. On sait bien que la composition même des effectifs, des élèves de ces écoles ne reflète pas aujourd'hui la diversité de la société française et donc, a fortiori, ne permet pas d'entrer dans les parcours professionnels auxquels ces écoles préparent. Donc, on a vraiment, depuis l'éducation artistique et culturelle jusqu'au parcours professionnel, aux formations, en passant par les nominations et par les programmations, on a tout un circuit à mettre en place de façon à ce que, en effet, la société française se reflète, se retrouve dans l'univers culturel et artistique. Mais on n'y est pas encore. Alors, cet effort, cette énorme marche à franchir, on n'y est pas encore. On en prend conscience et il y a des plans d'action. Je voulais revenir aussi sur la conclusion de Maria de dire qu'au final, ça commence avec les publics, c'est-à-dire, si on fréquente les lieux culturels, tout d'un coup, on ouvre des portes et on se dit je pourrais aussi demain travailler dans un musée, dans le cinéma, etc. Alors, peut-être plus me tourner vers Stéphanie et Joachim. Concrètement, est-ce qu'on a réussi ? Est-ce que dans la façon dont vous organisez l'accueil des publics ou la programmation, vous arrivez à avoir une certaine diversité du public qui fréquente ? Tu disais tout à l'heure déjà les trois quarts qui viennent en dehors du local, mais aussi, qu'est-ce que ça pousse et qu'est-ce que ça peut montrer comme diversité peut-être sur différents plans aussi d'âge, d'éducation et comment il y a peut-être des recettes, des choses qui fonctionnent et qui ont permis de stabiliser une diversité des publics dans certains lieux culturels ? Alors, je dirais que la diversité des publics, elle repose sur plusieurs choses. Elle dépend d'abord des contenus, donc en fonction des thématiques, des expositions, des œuvres qui sont montrées, des artistes qui sont invités, des commissaires qui vont curater l'exposition. Évidemment, on va observer, nous, des phénomènes de diversité des publics et de nouveaux publics qui arrivent. Ça, c'est une première chose et on fait attention justement à être aussi là où on ne nous attend pas. Donc, quand on programme une exposition, par exemple, sur des artistes, sur la scène des Balkans, il y a un lien évident entre les cultures d'islam et les Balkans, mais pour autant, il ne se fait pas de manière aussi évidente dans l'esprit de tout le monde ou quand on est sur la scène indonésienne, par exemple. Donc, ça, c'est une première chose. Après, vis-à-vis de la programmation et des rythmes de programmation, il y a une manière aussi à l'Institut de systématiquement accompagner, en fait, les expositions par une programmation pluridisciplinaire. Donc, on va venir tirer les fils des thématiques qui sont abordées par les artistes dans l'exposition en organisant des conférences, des projections, des débats, des spectacles, des concerts. Et on a aussi une programmation jeune public, des cinégoûters, ce genre de choses. Donc, ça permet évidemment en fonction de la typologie d'événements d'intéresser des publics qui en soi sont très différents parce qu'on ne va pas retrouver les mêmes gens à une conférence des bars et à une projection de films ou à un concert. Et même dans les concerts, il va y avoir des choses plus traditionnelles qu'on peut organiser par exemple au moment du Ramadan et puis des concerts qui vont être plus sur des mélanges d'influences, du rap, enfin des choses, voilà. Donc, c'est aussi ça qui va jouer. Oui. Et puis, je voulais dire un mot quand même sur le côté hors les murs parce qu'Agnès en parlait, l'éducation artistique et culturelle, c'est fondamental. Et donc, il ne s'agit pas forcément de toujours essayer de faire venir les gens dans les institutions. c'est aussi de voir comment nous, on arrive à sortir et à aller à la rencontre d'autres publics et les enfants, évidemment, dans les écoles, c'est hyper important. Et donc, là-dessus, nous, on organise des résidences d'artistes dans les collèges ou des écoles. Alors, l'artiste ne dort pas dans le collège ou dans l'école. Ça veut dire qu'il va passer une soixantaine d'heures sur une année scolaire avec une classe, parfois deux ans de suite. Et ça permet de faire entrer des enfants dans l'univers de l'artiste, mais aussi que l'artiste explique ce que c'est que son métier. On parlait des débouchés et qu'on puisse se projeter dans un accès à la culture, certes, mais aussi comme potentiel acteur culturel ensuite. Et ça aussi, ça fait tomber beaucoup de barrières. Et je prendrai peut-être l'exemple aussi du réseau Tram, puisque je suis par ailleurs coprésidente de ce réseau arts contemporains Île-de-France qui regroupe aujourd'hui 35 structures. Ce sont des écoles. On parlait aussi du rôle des écoles. Ce sont aussi des centres d'art. Ce sont des musées de taille très variable. Et donc, chacun à sa manière va développer une médiation. Ça fait vraiment partie des valeurs du réseau pour aller vers les publics dans les territoires et d'avoir ce lien très fort à chaque fois avec le territoire, travailler un ancrage local. Donc, ce sont les écoles, mais ce sont les acteurs locaux, les associations. Je pense par exemple à la galerie à Noisy-le-Sec qui va aller elle aussi hors les murs en pied d'immeuble vraiment proposer un parcours artistique quasiment. On peut faire ça dans la goutte d'or aussi, là, dans le cadre de l'été culturel. Et donc, on voit que les institutions essayent aussi de financer ce type de dispositif, la DRAC, la région, où on va se promener avec un dispositif un peu mobile. On s'installe quelque part à Noisy-le-Seine, dans la goutte d'or, mais aussi ailleurs. Et là, on propose aussi aux familles, aux enfants de participer avec un artiste à la construction d'un projet sur un temps un peu long. Et donc, c'est vraiment une autre manière de faire et de voir. On est en plein dans la question des droits culturels. On y reviendra peut-être aussi après. Donc, c'est un peu toutes ces manières de faire différentes pour essayer d'intéresser un maximum de monde, mais en rentrant aussi dans la manière dont les gens peuvent percevoir la culture, comment ils peuvent s'approprier la culture. Donc, nous-mêmes, il faut qu'on soit un peu innovants. Oui, et renouveler. Et ce qui est intéressant dans ce que tu décris, c'est qu'en fait, au final, cette mixité, cette diversité des organisations dont on parlait, elle est dans le tram. En fait, quand tu déroules la façon dont on fonctionnait, vous avez vous-même aussi une diversité de tailles, de programmes, d'acteurs qui jouent aussi. Peut-être, Joachim, si toi, tu as des exemples complémentaires de cette approche et de cette diversification j'ai un souvenir très fort sur le territoire de Saint-Denis qui est un projet qui avait été fait au Centre des monuments nationaux il y a quelques années dans la basilique où, en fait, avec la mine M, il avait travaillé sur tous les tissus de mémoire. Il y a 150 nationalités à Saint-Denis, enfin, vraiment quelque chose de fou. Donc, il y avait, en fait, fait des robes dans des tissus, dans du wax, des différentes choses et qui avaient habillé les gisans de la cathédrale. Donc, il y avait vraiment, pour le coup, un dialogue assez inimaginable, en fait, mais justement très créatif. Est-ce qu'il y a des exemples comme ça qui amènent des publics différents ou des programmations différentes sur ce territoire ? Pour te répondre, je voudrais faire un petit détour par d'autres pays que la France mais aussi pour revenir à la question des outils de mesure qui est quand même une question clé qui permet quand même d'évaluer une organisation, ses publics, ses ressources. Sur les outils de mesure, juste un exemple. Si vous allez voir du côté du Arts Council England, ils ont un rapport sur la diversité, alors effectivement, pas avec les mêmes instruments juridiques, pas avec les mêmes possibilités offertes par la loi anglaise, mais en fait, c'est un rapport sur la diversité. Si vous le feuilletez, il est accessible en ligne. Vous avez en fait toutes les diversités qui sont questionnées avec des chiffres à l'appui sur la composition des conseils d'administration, des organisations qui sont soutenues par le Arts Council partout en Angleterre, sur les orientations sexuelles, sur la diversité d'origine. Ça donne en fait un instrument qui est assez précis. Ça leur permet de rentrer même dans le détail de ce qui peut se passer dans le East London, dans le Sussex. Donc, il y a même une dimension territoriale assez forte. Et par là, pour rejoindre un peu ce qu'Agnès disait tout à l'heure, si on ne mesure pas, on ne sait pas. Et si on ne dit pas, on n'aborde pas le problème. Donc, je pense qu'il y a aussi l'enjeu des mots pour le dire. Et quand tout à l'heure, on essayait de donner des définitions de la diversité, c'est que si on ne nomme pas, ça reste un impensé. Et un autre exemple des Etats-Unis, Americans for the Arts, sur leur site web, ils définissent toutes les notions qu'on est en train d'aborder. Ils essayent de les définir. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ils définissent la notion d'équité, de diversité, d'inclusion, de stéréotypes, de discrimination. Et je pense que ne pas nommer, c'est refuser de penser. Je voulais faire juste ce petit détour pour revenir à Saint-Denis et reprendre ton exemple qui est excellent du travail de la mine M et de la Basile du cathédrale de Saint-Denis pour dire que moi, ce qui me semble important sur les territoires et notamment au plus proche des quartiers politiques de la ville, c'est les logiques de coopération. Ces logiques de coopération que moi, je vois à l'œuvre depuis une dizaine d'années peuvent très bien allier une institution publique, le secteur associatif, le secteur privé, des mécènes. Ça, c'est une partie de mon travail au quotidien depuis deux ans. Mais en fait, cette logique de coopération, elle permet d'avancer vraiment dans le sens de la diversité en essayant de marier, de créer des ponts entre des mondes parfois qui ne se parlent pas. Pour donner un exemple, le musée Paul-Éluard de Saint-Denis, musée d'art et d'histoire que vous ne connaissez peut-être pas. Paul-Éluard, parce que Paul-Éluard y a allégué une bonne partie de son fond, des dessins de Picasso et d'autres. Avec le musée Paul-Éluard, là, on commence un projet avec le lycée Sugère de Saint-Denis. Le lycée Sugère de Saint-Denis est connu pour une filière de dieux visuels, donc des débouchés dans les milieux de la culture, mais ils ont aussi une filière spécialité de l'accueil et de la médiation. Quand on dit accueil, on ne pense pas spontanément à tout ce qui peut se passer dans le champ des arts et de la culture. Donc, ce qu'on a dit avec le lycée Sugère et le musée Paul-Éluard, c'est qu'on allait justement travailler avec des classes de première et de terminale sur les métiers de l'accueil, mais spécifiquement adaptés en immersion dans un musée d'art et d'histoire comme le musée Paul-Éluard. J'essaye de faire la même chose avec le soutien de mécènes, donc en jouant à plusieurs bandes sur la question des familles monoparentales et principalement des femmes à la tête de ces familles monoparentales, de travailler avec des associations de quartiers pour les faire venir au musée Paul-Éluard, que le musée devienne un lieu de ressources, un lieu d'accueil, un lieu d'hospitalité, mais de le faire avec des associations dont le travail au quotidien, c'est de travailler avec les habitantes, les habitants, les jeunes, d'un territoire. Donc moi, je crois beaucoup, mais il faut donner un sens très plein, entier, à la notion de coopération. C'est peut-être dire aussi que les musées et le secteur culturel ne peuvent pas faire tout, tout seul, qui peuvent s'appuyer aussi sur l'expertise, sur l'intelligence des territoires pour le faire. Et les quartiers politiques de la ville, je vous rappelais quand même ce chiffre-là, c'est 1300 QPV sur le territoire national. À Romainville, où j'ai travaillé pas très loin de la galerie de Nois-Île-Seix, il y a trois quartiers politiques de la ville. Donc, il y a une attention particulière de l'État, mais parce qu'on vient aussi sur des territoires où la question des revenus se pose, la question de l'accès à l'emploi, la question de l'accès à l'éducation, et évidemment, la culture peut être un accélérateur de solutions, mais il ne faut pas travailler tout seul dans son coin, il faut pouvoir le faire avec les autres et le faire ensemble. En fait, c'est intéressant parce que finalement, ce terme de diversité, il est tellement, moi je l'entends aussi dans tout ce que vous dites, dans les organisations, dans les réseaux et dans les acteurs qu'on mobilise. C'est-à-dire justement, si on n'est pas soi-même dans une diversité d'interlocuteurs sur le territoire, quelque part, on ne va pas réussir à construire un projet ou un programme très différent. Je voulais me tourner vers Agnès, peut-être, on a parlé des publics, on a des chiffres, on a les pratiques culturelles des Français, on voit quand même que cette fréquentation n'est pas forcément si diverse que ça. Je voulais aussi revenir sur des exemples de programmation. Il y a eu des exemples très parlants. Je pense au modèle noir à Orsay, je pense à l'abîme à Nantes qui a traité de la question de l'esclavage. Est-ce que sur l'ensemble du paysage qu'on voit vu la fenêtre du ministère de la Culture, peut-être pour inviter sur cette scène ceux qu'on n'a pas forcément pu faire venir, merci les grèves et merci les nombres limités, mais peut-être en région aussi, est-ce que ces thèmes-là, on les trouve sur le territoire ? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont en avant sur ces sujets ? On avait parlé ensemble un peu du Louvre-Lens, par exemple. Est-ce que dans la façon de proposer les projets et dans les thématiques de programmation, on arrive à construire cette diversité et à ancrer une fréquentation aussi dans des lieux culturels ? Ça commence. Ça commence, mais de façon encore, à mes yeux, trop lente et trop éparpillée. On a effectivement les exemples que tu viens de rappeler et notamment l'impact assez extraordinaire d'une exposition au sein du musée d'Orsay que vous avez peut-être vu, le modèle noir, on a eu une espèce de surprise extraordinaire en constatant d'une part qu'on avait un résultat de fréquentation quantitatif formidable, plus de 500 000 personnes ont vu l'exposition, mais également les directrices à l'époque du musée d'Orsay, Laurence Descartes, me disaient que la composition du public n'avait pas grand-chose à voir avec le public habituel fréquentant les expositions du musée d'Orsay. Donc, on voit l'impact de ce genre de programmation. Encore une fois, c'est formidable, mais ça reste parcellaire. Et ça reste, finalement, ce sont des exemples, ce sont des expérimentations extrêmement intéressantes, mais ce que nous voudrions mettre en place, c'est un dispositif beaucoup plus systématique. On parlait tout à l'heure de la systémie des inégalités et des discriminations. Je pense qu'il faut y répondre par des politiques qui ne consistent pas simplement à organiser un événement à un moment donné sur un territoire dans une institution culturelle, mais que ça devienne, de même que sur l'égalité entre les femmes et les hommes, d'ailleurs, que ça devienne une exigence quotidienne fondamentale de toute institution culturelle, quel que soit son champ d'activité, quel que soit le territoire sur lequel elle est implantée, quel que soit les publics à lesquels elle a vocation à s'ouvrir. Et donc, je pense que les pratiques culturelles que tu évoquais, Laure, à l'instant, les enquêtes, en tout cas, sur les pratiques culturelles, montrent qu'on n'a pas réussi, malgré 40 ans, peut-être un peu plus, de politiques culturelles très volontaristes, très engagées pour la démocratisation de la culture, pour la diversification des publics, on n'y est pas parvenu. C'est triste à dire, mais c'est le cas, et encore tout récemment, une étude publiée par le Festival d'Avignon sur la composition de ces publics montre que, malheureusement, malgré les efforts, et les efforts réels de l'équipe d'Olivier Pille et de Paul Rondin pour diversifier les publics, pour les rajeunir, malgré cela, malgré cette volonté, on constate que les publics du Festival d'Avignon restent quand même aujourd'hui encore très connotés, sans qu'il y ait du tout de valeur négative à ce terme, à la fois socialement, économiquement, en termes d'âge, en termes d'origine géographique, et donc on se rend compte à quel point il y a encore un chemin énorme à parcourir. d'où l'importance de définir une ligne qui soit vraiment une ligne générale, générique, et qui embarque, comme tu le disais à l'instant, Joachim, le secteur public, le secteur privé, l'audiovisuel, le cinéma, le jeu vidéo, les institutions muséographiques, les institutions de création de spectacles vivants, d'arts visuels, de manière à ce que cette impérieuse nécessité, cette urgence d'agir soit finalement, devienne en tout cas, une caractéristique de toute institution culturelle et de toute programmation culturelle. Moi, je crois vraiment qu'au-delà des expérimentations quelque intéressantes, qu'elles soient ici ou là, il faut les dépasser dans la mesure où l'enjeu maintenant est massif et où l'urgence devient brûlante. Je vais me tourner vers celle qui peut peut-être nous éclairer parce que, comme tu disais, ça fait 15 ans de travailler sur ce sujet. Là, on se dit qu'on fait un constat un peu triste, difficile à entendre aussi pour nous, de dire qu'on a essayé de démocratiser les publics, on n'y arrive pas forcément. On a des expérimentations, on a des programmations diverses. C'est ce que Stéphanie racontait à la fois dans la mobilisation de commissaires invités, dans du hors les murs, dans du allé vert. On essaye de faire des choses, mais on n'arrive pas à faire une transformation systémique. Et ce caractère d'urgence, on le ressent aussi. Est-ce que dans les exemples que tu as vus, peut-être dans d'autres secteurs, qu'est-ce qui fait qu'il y a un point de bascule à un moment, qu'on arrive à gérer cette problématique, à y trouver des solutions ? Est-ce qu'il y a une recette miracle ? Est-ce que ce secteur est condamné à ne pas y arriver ? C'est bien, ça fait un peu le messie, genre donne-nous la solution. S'il te plaît. Non, je ne suis pas le messie. Non, mais dans la préparation, on a parlé par exemple de l'univers du luxe et tu l'évoquais aussi tout à l'heure. Ce n'est pas forcément un univers simple aussi. Est-ce qu'il y a d'autres univers où ils ont réussi cette bascule et à intégrer ce sujet dans leur image, dans leur discours et aussi dans les recrutements ? Alors, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a plusieurs solutions qui peuvent être mises en place pour pouvoir en effet y arriver. Et je crois beaucoup aux collectifs, on en a parlé. Je pense qu'on n'y arrivera pas sans nos collectifs, ça c'est sûr. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a le travail sur les publics. Donc, nous, on a une action pour, on va dire, familiariser ce public-là et créer la rencontre entre ce public et les institutions culturelles. La création de liens, elle est extrêmement importante. Donc, je pense qu'il faut multiplier les événements de recrutement où on va soit sur les territoires, soit on fait venir des publics qui sont différents pour leur parler des métiers, pour leur parler de ce que c'est que travailler dans un musée, de ce que c'est que travailler à l'Institut des cultures d'islam, qu'est-ce que ça veut dire en termes de variété des métiers. On peut être aujourd'hui ingénieur dans un établissement culturel. On peut faire du marketing, de la communication, du recrutement de l'ARH dans un monument national. mais je pense que dans l'imaginaire de beaucoup de ces candidats, on n'a pas l'impression qu'il y a toute cette variété de métiers. Donc, organiser des rencontres le plus possible en s'appuyant, je pense, beaucoup sur les associations. On en a parlé tout à l'heure. Donc, le travail que fait Joachim, le travail que fait la Fondation Culture et Diversité, qui a même un vivier de candidats qui sont issus de la diversité et qui ont pu accéder aux écoles et qui ont des formations solides et qui peuvent être, qui peuvent travailler dans le monde de la culture. L'ascenseur, c'est un collectif de 20 associations à Paris-Bastille où vous avez des viviers de candidats impressionnants qui n'ont peut-être peu ou pas entendu parler des opportunités dans le monde de la culture. Donc, mettre en place des événements avec tout ce collectif, nous, on l'a vu, ça fonctionne vraiment et ça fait tomber les préjugés des deux côtés. Côté candidats, on leur montre que c'est possible. la culture vient à elle et la culture propose des opportunités parce que c'est aussi un milieu qui est assez, comment dire, marqué par un marché caché important. C'est-à-dire qu'on se recrute beaucoup par réseau. Un tel connaît un tel connaît un tel et c'est comme ça que les recrutements se font. Donc, il faut essayer de diminuer ce marché caché. Il y aura toujours du recrutement par réseau mais il faut essayer d'ouvrir un maximum les canaux de recrutement en mobilisant les associations locales, les associations sur l'ensemble des territoires qui sont au contact de ces publics-là et pourquoi pas en menant des opérations de recrutement particulières. Après, je pense qu'il y a aussi un travail que nous, on a entamé avec certains établissements, c'est de travailler aussi sur l'organisation, former les recruteurs, former les responsables de services, les managers dans les structures culturelles pour aussi accompagner ce changement de mentalité qu'il faut recruter selon un certain profil, selon certains critères. Et moi, je pense que le travail qui donne des résultats aussi, c'est quand on se met autour d'une table et qu'on se dit OK, j'ai eu l'habitude de recruter de telle et telle manière dans telle et telle école, de demander telle et telle expérience dans le monde de la culture. Eh bien, si je faisais autrement, si je faisais autrement, parce que si on veut attirer des publics qui n'ont jamais travaillé dans la culture parce qu'en fait, soit ils s'autocensurent, soit on ne leur a jamais permis de le faire, c'est un peu ridicule de demander, de mettre comme critère expérience dans le domaine de la culture. Donc là, en fait, on veut faire de l'inclusion mais on n'y arrivera pas. Donc comment on fait aussi pour rebalayer, revisiter les critères de recrutement et d'accès à ces métiers pour ouvrir un maximum tout en bien sûr gardant cette recherche de compétences. On est là aussi pour aller chercher les talents là où ils sont mais peut-être en desserrant les mailles du filet et en faisant en sorte de revenir à des critères de recrutement qui sont vraiment prioritaires parce qu'on est face à des publics qui n'ont pas le même background, le même parcours, qui n'ont pas eu accès à ces écoles de prestige. Donc ça, c'est un deuxième levier qu'on a utilisé et qui est intéressant. Et puis, on parlait de la mine M tout à l'heure, ça m'a fait penser à une expérimentation parce qu'on a travaillé avec le Centre des Monuments Nationaux, on les a accompagnés pour diversifier leur recrutement et on a rajouté un deuxième volet qui est l'accès à la culture, justement, la démocratisation de l'accès à la culture et on a fait venir la mine M, on a été reçu par, on a fait ça au siège du Centre des Monuments Nationaux, l'hôtel de Sully et on a fait venir en fait des candidats qui sont nous accompagnés dans nos programmes de coaching et d'accompagnement et la mine est venue raconter son histoire. Il venait raconter son histoire, comment il a fait pour percer dans le monde de l'art, quel a été son parcours et là, quelque chose s'est passé entre ces publics autour de ce moment et voilà, il y a quelqu'un qui leur ressemble, qui a réussi à percer, qui est non sans difficulté mais il y arrive quand même et qui montre que c'est possible et moi, je pense que la culture, ça doit être ça, chacun doit pouvoir retrouver une partie de lui dans la culture, dans la musique, dans la peinture, dans l'art et c'est comme ça que ça rend la culture accessible à chacun d'entre nous et donc je pense de provoquer aussi ce type de rencontres et de donner à voir aussi toute la beauté de la culture à travers des figures qui sont elles-mêmes diversifiées, je pense que c'est vraiment un levier très puissant. En t'écoutant, je me dis, c'est aussi les mêmes mécanismes qu'on a vus à l'œuvre sur l'égalité femmes-hommes, c'est-à-dire cette logique des rôles modèles d'incarner, c'est vrai qu'on ne la trouve pas forcément dans le secteur des musées, des professionnels et d'avoir des parcours d'artistes qui peuvent donner envie d'eux, de voir comment on peut les faire exister, les mettre en lumière. Sergent, ce que tu disais Stéphanie aussi sur cet échange avec les artistes et le hors-les-murs, je voudrais revenir sur cette question aussi du aller vers, que finalement tu as raconté que ce soit pour le recrutement ou pour les parcours, sur les interactions, est-ce qu'il y a des projets qui ont suscité une réelle édition que ce soit dans le quartier ? On avait parlé d'une exposition photo, je voulais qu'on revienne dessus cette nécessaire mise en lumière quelque part de portraits, de rôles modèles et c'est là peut-être que se recroisent les mécanismes de recrutement et les mécanismes artistiques de mise en lumière, de profils ou de certains types de population ou certains parcours de vie. Oui, alors je pense qu'on avait évoqué la série Les Intruses Barbès. Donc c'est un exemple de projet aussi un peu plus participatif à l'échelle d'un territoire dans le cadre de Embellir Paris qui avait été une initiative portée par la Ville de Paris. On avait proposé à l'artiste Randa Marofi qui est franco-marocaine de développer en fait sa série Les Intruses qu'elle avait initiée à Bruxelles et en fait elle fait un espèce de transfert ça veut dire que le temps d'un tournage photo et vidéo elle va remplacer les hommes par les femmes dans l'espace urbain. Et donc c'est vraiment une inversion totale qui est destinée à susciter une vraie interrogation prise de conscience sur l'occupation genrée de l'espace public et en l'occurrence l'occupation quasi exclusivement masculine de beaucoup d'espaces. Et donc avec cette série qui s'appelle Les Intruses dans l'espace urbain là on a travaillé avec les commerçants avec les habitants il y a eu un appel à figuration les commerçants ont été d'accord pour prêter ou louer leur lieu enfin voilà donc c'était parce que j'ai dit prêter mais en fait non il y avait une politique de rémunération qui était importante pour nous aussi donc c'est dans ce parcours là qu'il y a eu toute une série de photos qui ensuite a été affichée dans l'espace public sous le métro aérien donc entre Barbès et La Chapelle et aux alentours avec ces femmes qui étaient dans l'espace qui prenaient la place parfois à l'échelle 1 donc c'était marrant parce qu'il y avait les mecs qui se mettaient à côté et en fait c'est une série qui est restée 18 mois dans l'espace public qui a été très peu dégradée preuve qu'aussi en fait ça n'a pas été du tout pris comme une leçon ou une agression voilà et c'est une série qui nous a fait beaucoup réfléchir nous sur notre manière de travailler évidemment à l'échelle du quartier de ce qu'on voulait présenter de ce qu'on voulait susciter comme questionnement et on a initié un autre projet suite à ça qui est une évolution en fait de la série Barbès Les Intruses avec une version itinérante qui va démarrer on bénéficie d'un soutien de l'agence nationale pour la cohésion des territoires et donc avec l'artiste on a sélectionné cinq photographies on a déployé un dispositif scénographique voilà démontable et assez léger pour être en intérieur dans des lieux qui ne sont pas des lieux d'art et d'aller installer donc cette exposition là pendant deux ans dans des quartiers politiques de la ville dans des bibliothèques dans des écoles enfin dans tous les lieux qui peuvent le vouloir et dans des microfolies je vais y revenir après parce qu'on parle de dispositifs qui font aller la culture vers des territoires c'est important donc voilà et donc là l'enjeu il est double il est double parce que l'objectif c'est évidemment c'est une expo d'art contemporain on est dans les arts visuels c'est de la photographie et donc il y a toute une médiation artistique qui est prévue autour de cette exposition et puis on est aussi accompagné par une agence qui s'appelle Women Ability qui elle nous a aidé à donner des contenus aussi sur justement les inégalités de genre dans la ville avec des choses solides pour qu'on puisse aller aussi plus loin et évoquer ces sujets à l'occasion de cette exposition donc voilà on va vraiment vers des publics divers des publics nouveaux des publics qui ne sont pas dans des lieux d'art c'est aussi une manière de changer la donne et je voulais dire un mot sur les microfolies je pense qu'Agnès voudra sûrement développer mais c'est vrai que c'est une initiative qui permet d'accueillir des dispositifs et de regrouper pardon de regrouper sur un territoire vraiment des initiatives et des propositions des oeuvres de manière incroyable je trouve je vais revendir on pourrait reparler des microfolies mais je vais effectivement me tourner vers Agnès Mariam a évoqué un certain nombre de leviers d'action qui sont aussi des changements de comportement tu disais lutter contre l'autocensure aider les uns et les autres à se sentir à leur place finalement par la rencontre donner envie d'eux donc ça c'est des actions individuelles et on va dire une somme de gouttes d'eau qui peuvent faire avancer les choses Agnès vous disiez tout à l'heure en fait ça avance mais pas assez vite pas assez fort comment on pousse le curseur un peu plus haut est-ce qu'on arrive dans des logiques de quotas de suivi Joachim tu as travaillé aussi sur le sujet donc je pense ça peut être aussi un complément intéressant est-ce qu'il y a des actions systémiques qu'il faudrait mettre en oeuvre de manière très concrète et qui ont pu prouver un impact réel pour permettre en tout cas cette accélération qu'on sent tous comme une urgence que vous évoquiez tout à l'heure en fait on a plusieurs outils plusieurs leviers à notre disposition évidemment il faut une volonté politique très forte pour porter on n'est pas comment dire on n'est pas démuni ni en termes de réflexion ni en termes de comparaison nationale internationale tous les exemples que Joachim Joachim a donné montre bien que ailleurs dans le monde on a des politiques qui sont à la fois plus engagées et plus efficaces que ne l'est la politique française en matière de diversité donc on a des outils on a des leviers on ne les a pas encore mis en oeuvre mais une fois que la volonté politique sera radicalement implantée je pense que rien n'empêche qu'on avance et qu'on avance vite au-delà des exemples intéressants je parlais de Radio France tout à l'heure du Louvre-Lens effectivement de France Télévisions de certaines grandes institutions culturelles comme l'Opéra National de Paris l'Opéra Comique qui mettent en place des dispositifs de recrutement dans l'ensemble des métiers à la fois artistiques et techniques permettant de renouveler les viviers donc on a on a des on a des capacités d'agir maintenant ce qui me semble indispensable c'est de réunir tous ces outils tous ces leviers et d'en faire une politique un peu ce que je disais tout à l'heure qui s'applique de manière générale et qui ne soit pas simplement liée à la volonté individuelle de tel ou tel responsable d'une structure culturelle d'un établissement d'une entreprise mais qui soit vraiment une démarche à la fois inclusive intégrée de la part du ministère de la culture pour ceux qui le concernent des entreprises privées qui oeuvrent dans le champ culturel et artistique pour ceux qui les concernent dans la mesure où la prise de conscience qui passe comme le disait également Joachim et d'autres tout à l'heure par la mesure par la mise à jour et la mise en lumière des chiffres de façon à ce qu'on ne puisse plus se cacher derrière des comment dire l'impression qu'en réalité tout va bien alors que non tout ne va pas bien et que cette représentation n'est pas au rendez-vous donc avoir les chiffres avoir les données chiffrées c'est notre responsabilité mais aussi définir les axes de progrès faut-il passer par des quotas faut-il passer par de légats conditionnalités c'est-à-dire conditionner la l'attribution d'aides financières publiques au respect d'un certain nombre de conditions dans la composition des équipes dans la programmation des structures à la fois sur l'égalité femmes-hommes mais également sur la composition plus diverse à la fois des équipes et des programmations là encore on connaît ce sont des leviers qui sont extrêmement efficaces vraiment radicalement efficaces à partir du moment où vous conditionnez l'attribution d'aides financières publiques à un certain nombre d'exigences le ministère de la culture l'a fait en matière de lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste plus aucune structure dans aucun champ cinéma audiovisuel musique spectacle vivant art visuel livre on a progressivement étendu la politique à tous les secteurs plus aucune structure ne peut percevoir d'argent public si elle n'a pas mis en place des dispositifs efficaces et vérifiables de lutte contre les VHSS donc on sait le faire on peut le faire et on l'a fait rien n'empêche qu'on étende ces dispositifs de conditionnement des financements à d'autres enjeux sociaux sociétaux d'égalité de diversité encore une fois ce sont des des réflexions qui suscitent aujourd'hui beaucoup d'hésitation beaucoup de réticence parfois beaucoup d'hostilité de la part des milieux culturels et artistiques et donc c'est à nous de prouver que non seulement les questions d'égalité de diversité ne constituent pas des entraves insupportables à la liberté de création et de production mais qu'au contraire ce sont des éléments majeurs à la fois de démocratie de justice et donc ce sont des valeurs républicaines il faut le rappeler mais également sur le plan strictement culturel c'est vraiment un crédo profond c'est une richesse inouïe parce que ça change les regards ça ouvre à d'autres expériences de vie de parcours d'imaginaire et que finalement la création dans tous les domaines se prive de talent de compétences de capacité à innover à inventer à créer en barrant la route à toute une partie de la population la moitié de la population s'agissant des femmes quand même et vraisemblablement une partie très importante le tiers de notre population s'agissant des autres formes de diversité donc voilà pourquoi il est me semble-t-il important et même essentiel que l'État et le ministère de la culture se dotent d'une vraie politique intégrée en la matière et ce que disait Mariam est très important c'est à la fois le sourcing c'est-à-dire les viviers dans lesquels on va puiser qui va-t-on nommer à la tête des grandes institutions culturelles de demain de l'Opéra National de Paris de la Bibliothèque Nationale de France du Centre National du Cinéma ça c'est une question cruciale mais également en termes d'accompagnement il faut à la fois sourcer trouver où chercher les candidats et les candidates qui seront qui composeront les équipes de demain mais également accompagner parce que les parcours de formation les parcours d'insertion professionnelle sont parfois atypiques et qu'il nous appartient également de donner aux personnes que nous allons aller chercher et que nous allons nommer toutes les chances de réussite voilà il me semble que c'est cette responsabilité là que nous avons pour compléter ce que vient de dire Agnès mais il me semble qu'il y a pour changer pour conduire le changement qu'on appelle tous de nos voeux effectivement il faut des outils il faut un accompagnement il faut une approche globale nationale mais je pense qu'il faut aussi des principes et peut-être pour le résumer comme ça il y a un premier principe qui me semble essentiel oui c'est le caractère individuel de la trajectoire de chacun cette richesse en fait qui nous compose dans notre diversité et cette richesse là il faut pouvoir le traiter aussi dans la manière dont on se présente et dont on présente ses propres compétences on parle beaucoup en anglais mais on l'utilise beaucoup en français de soft skills et moi je me dis ces compétences là qu'est-ce qu'elles ont de douces en fait ce sont des compétences réelles quand on a un engagement associatif quand on a un engagement familial notamment dans les quartiers et dans les villes dites périphériques mais en fait on a des compétences qui sont réelles elles ne sont pas douces en ce sens elles peuvent servir dans les métiers de la culture elles peuvent être valorisées je pense que c'est ça et c'est une trajectoire individuelle c'est la richesse aussi de la France dans la richesse des parcours individuels donc je pense que ça c'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est aussi redonner un peu de courage et un peu d'espoir finalement à ces millions de jeunes qu'on peut rencontrer qui se retrouvent dans des forums qui rencontrent les professionnels de la culture le secteur privé comme le secteur public le secteur associatif je rappelle quand même que le secteur associatif c'est le premier employeur de droit privé en France et la culture se joue aussi dans les associations ça c'était le premier principe sur le respect et la richesse de la trajectoire de chacun et le deuxième que j'entends souvent en fait citer dans le monde de la culture on nous dit mais en fait ce qui prime c'est quand même c'est l'excellence culturelle mais moi je dis la diversité c'est pas un nivellement de la culture au contraire et je reprends absolument tes mots et en fait la diversité c'est un approfondissement de l'excellence culturelle je m'étais beaucoup intéressé à cette question au sein de l'Opéra de Paris qui avait un manifeste qui avait vu apparaître un manifeste sur la diversité raciale à l'Opéra en 2020 suivi d'un rapport de Papendiaï et de Constance Rivière sur la diversité à l'Opéra j'ai moi mené aussi une étude sur ce sujet où on me disait mais c'est souvent c'est l'excellence qui doit primer mais en fait ce qui est magnifique quand on renverse la proposition c'est de dire mais plus on sera divers plus on sera excellent et il y a des danseurs qui disent plus on ira chercher les nouveaux talents partout sur le territoire ça veut dire aussi dans les salles de gym ça veut dire aussi dans les ça c'est Aurélie Dupont qui le disait d'aller le chercher dans les gymnases un peu partout en France plus on sera excellent et je pense qu'il faut arriver à faire ce changement de sémantique pour montrer qu'en fait notre excellence de la culture française européenne elle passe nécessairement par la diversité c'est finalement une question de survie dans ce que tu évoquais aussi on le voit à la fois dans des programmations moi j'avais en tête en t'écoutant cette représentation des Indes Galantes où on a mis du crum sur la scène de l'Opéra et ça a amené un public qui était très différent aussi une ambiance très différente dans la salle mais qui quelque part en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça reprenait vie d'une manière différente donc c'est aussi quelque part ce que vous êtes en train de dire quelque part un investissement d'avenir au sens où si on ne fait pas cet effort là est-ce qu'on ne prend pas le risque aussi de voir disparaître les institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui et une certaine diversité même d'offres en fait au final je me dis je me retourne vers toi aussi Stéphanie on a parlé très rapidement tout à l'heure des commissaires invités Mariam a cité aussi tous ces métiers qui sont parfois méconnus voilà on ne pense pas que dans un musée on a un régisseur on recrute beaucoup de commerciaux on a sur le salon un certain nombre de start-up qui ont besoin de développeurs donc c'est des compétences qui ne sont pas associées classiquement au monde de la culture les commissaires d'exposition pour le coup ça c'est un métier vraiment très particulier et ce que tu disais c'est que vous vous faites des commissaires invités qui viennent ponctuellement qui échangent avec vous est-ce qu'au final c'est pas aussi pour toi un 109 dans votre programmation et finalement un renouveau presque nécessaire à vous écouter c'est ce que je me dis c'est au final si on ne prend pas cette accélération et ce rebond y compris dans nos métiers et dans nos offres on perd un peu de notre ADN et de nos raisons d'être en fait si mais il y a cette diversité de points de vue qui nous est indispensable parce que donc en tant qu'Institut des cultures d'islam je leur dis la mission c'est de montrer la diversité de ces cultures dans le monde à travers l'art contemporain on ne peut pas avoir à demeure un ou une spécialiste de toutes les cultures d'islam à travers le monde et de toutes les scènes artistiques qui s'emparent de ce sujet c'est impossible donc évidemment on a une ligne artistique on a une base il y a une équipe qui fait tourner aussi la boutique mais après on est obligé de se tourner vers des ressources au sens propre du terme des ressources qui sont des ressources humaines et qui sont des personnes qui pensent ces cultures et qui sont des historiens de l'art qui sont des curateurs des curatrices qui sont des personnes qui sont complètement connectées à d'autres territoires à d'autres scènes et cette question du territoire je voulais y revenir parce que Joachim il en parlait on l'a tous quand même évoqué souvent dans la culture on parle beaucoup et en France en particulier de rayonnement donc c'est un rayonnement comme si on avait une espèce de phare là qui écart le monde c'est magnifique alors que finalement qu'est-ce qu'on montre d'abord qui on montre c'est quoi cette culture française elle est faite de diversité depuis toujours donc ça c'est important de le dire c'est important de le montrer parce que c'est aussi ces modèles inspirants la manière dont on s'en s'identifie en ce moment ici on accueille l'exposition d'une artiste franco-algérienne qui s'appelle Katia Caméli et parmi les oeuvres il y en a plein c'est aussi Abbé ton salon sur deux lieux elle s'intéresse dans une oeuvre qui s'appelle Stream of Stories aux origines orientales des fables de la fontaine et c'est un travail en plusieurs chapitres parce qu'elle considère qu'un sujet il n'est jamais épuisé et où elle va réexpliquer par un travail de traduction de réinterprétation comment des récits qui avant je crois que c'est six siècles déjà avant Jésus-Christ naissent en Inde enfin c'est des récits donc le Pancha Tantra qui ensuite passe par la Perse et puis ensuite par le monde arabe le Kalila Wadimna et la fontaine lui-même assume dans ses écrits s'être inspiré tout le monde connaît du coup un peu plus les autres maintenant mais aussi tout ça sauf que personne ne l'apprend c'est pas dit pourquoi c'est de la diversité c'est comme ça il n'y a pas une identité culturelle figée donc il faut aussi revenir à ça et donc je pense que ça c'est hyper important et puis juste je voulais redire sur l'accompagnement à comment on découvre des métiers il y a des métiers qu'on n'identifie pas il y a même dans la culture encore des métiers qui n'ont pas d'existence officielle je pense alors que pourtant ils sont bien là ils sont réels je pense au métier de médiateur et de médiatrice il y a une association super dont ici est membre dont Tram aussi est membre c'est BLA donc là comment on forme aussi des gens à transmettre la culture qu'est-ce que c'est ce métier de médiateur et de médiatrice culturelle comment est-ce qu'on intéresse des jeunes à devenir médiateur et médiatrice culturelle aussi voilà travailler dans la culture c'est pas seulement être artiste donc il y a beaucoup de choses à faire et ici je fais juste une parenthèse comme dans plein d'autres lieux de Tram et ailleurs il y a ce parcours élève-médiateur où on va inviter des collégiens sur un temps long encore une fois donc c'est une classe qui va faire peut-être deux, trois parcours à l'institut puis après on va dans la classe et au cours d'une expo ils vont choisir une oeuvre enfin chaque enfant choisit une oeuvre et après ils préparent un travail de médiation autour de cette oeuvre sur plusieurs séances pour ensuite faire une restitution donc une présentation à ses petits copains et aussi aux parents voire à d'autres professionnels qui sont présents on se parle d'enfants qui sont en cycle 3 donc c'est du CM1 6ème et moi j'ai des souvenirs d'enfants d'école de la Goutte d'Or qui présentent une oeuvre alors déjà il faut se lancer quand on a 10 ans pour présenter une oeuvre d'un artiste australo-iranien et voilà on fait son petit speech et puis ensuite comme souvent en fait silence donc il ne se passe plus rien bon et alors là une petite fille je pense aux 9 ans qui regarde tout le monde et puis qui dit qu'est-ce que vous ressentez en regardant cette oeuvre pour lancer le débat un truc c'est génial je veux dire donc Agnès tu le disais ça ne peut pas être que des initiatives comme ça portées par des établissements ou des réseaux locaux même régionaux mais il se passe des choses et je pense que voilà ce rayonnement là c'est très bien ce mot de rayonnement mais d'abord il faut s'intéresser à ce qui se passe autour de chez soi avec les publics qui sont en proximité à ce que ces publics apportent aussi aux établissements comment on travaille avec eux que ce ne soit pas quelque chose de descendant que ce soit participatif c'est hyper important que tout le monde se sente légitime dans la culture et pas que ce soit réservé à une élite on en est tous là je pense que tu voulais réagir Marie-Anne oui ce qui me fait réagir c'est cette histoire de l'enfant de 10 ans je pense qu'il y a aussi un sujet d'acculquer la culture très très tôt très très tôt parce que c'est vrai qu'arriver à un certain âge à 25 ans ou 30 ans quand les personnes se mettent sur le marché du travail parfois il est peut-être un peu trop tard et je pense que comme tu disais travailler en proximité avec un territoire avec les écoles de ce territoire les collèges les lycées de ce territoire et peut-être l'inscrire en effet dans une politique très forte où les établissements sont fortement encouragés à mettre en place des partenariats avec les établissements culturels pour pouvoir donner ce réflexe de la culture aux jeunes de ces territoires très tôt et je pense que ça c'est quelque chose qui peut aider à changer le système alors c'est du long terme parce que là on parle d'action court terme mais aussi de long terme parce que je pense que pour faire changer le système en profondeur il faut changer les mentalités des deux côtés des deux côtés et travailler sur ces publics très jeunes très tôt alors je sais qu'il y a plein d'initiatives qui sont déjà mises en place mais voilà est-ce qu'il existe vraiment une politique très très forte sur ce sujet là pour moi c'est vraiment indispensable parce qu'après nous on les voit arriver ils sont parfois déconnectés du secteur culture et notamment du patrimoine parce que je pense que dans la culture c'est vaste alors c'est vrai que c'est plus facile d'aller vers la musique d'aller vers les médias le cinéma c'est plus compliqué d'aller vers le patrimoine les arts la peinture etc donc je pense qu'il faut il faut peut-être travailler ça beaucoup plus tôt et vraiment jouer à ces deux niveaux c'est-à-dire des actions concrètes et puis un travail de fond de fond de fond sur le long terme absolument parce que c'est clair qu'il y a un sujet de créer le réflexe culture voilà c'est ce qui a été lancé aussi par la ministre sur un certain nombre d'accompagnements et puis ce que l'EAC s'est fait aussi depuis certains temps mais c'est en jeu à long terme je voulais juste vous laisser la parole une dernière fois peut-être on a évoqué beaucoup de pistes on a fait aussi des constats pas forcément très positifs mais en ayant l'envie d'une dynamique peut-être faire un tout dernier tour de table pour laisser un peu de temps pour les questions s'il y avait un projet une action qui vous paraissait vraiment vitale et prioritaire pour que ce secteur soit demain plus divers qu'est-ce que vous auriez en tête et qui vous viendrait en premier peut-être commencer par Joachim pardon la question piège qui n'était pas c'est sympa que je commence maintenant le premier c'était pour synthétiser aussi parce qu'on a évoqué un certain nombre d'aspects et de points ce qui toi te paraît vraiment déterminant sur lequel il ne faudrait pas lâcher en fait moi j'ai vécu une expérience il y a deux semaines je la cite parce qu'elle était quand même très bien faite We Are et Les Déterminés avait fait un week-end en fait allez je vais dire ça comme ça et je vais utiliser un anglicisme speed dating entre des professionnels de la culture des industries créatives et des jeunes des banlieues et en fait il y avait à la fois des conférences inspirantes mais il y avait aussi du mentorat sur des phases très courtes où les types incroyables quelqu'un que je connais de Saint-Denis Amadou Dabiato qui est un réalisateur et qui a son propre média est venu former quelques jeunes à l'utilisation des médias comment est-ce qu'on crée un nouveau média donc oui je dirais mais je dirais de ne plus le faire à Paris le faire le faire en fonction de la composition socio-démographique des villes le faire oui à Saint-Denis le faire à Villeurbanne le faire à Marseille et en fait que toutes les deux semaines il y a des événements de ce type-là pour qu'on comprenne la typologie des métiers et là je rejoins complètement Mariam qu'on parle des métiers du patrimoine des métiers dans les galeries d'art commence Art Paris demain alors qu'il y a une foultitude de métiers qui sont représentés du cinéma des industries créatives des jeux vidéo mais oui qui ne se passent pas un seul mois en France sans qu'il y ait des rencontres de ce type-là entre des vrais jeunes qui sont bien là et puis des pros du secteur pour ouvrir un maximum les référentiels et puis se former petit à petit sur certains métiers je vais garder ouvrir des séances d'échange et de partage on va garder ce point-là Agnès pour moi c'est deux volets complémentaires compter absolument compter compter vite et compter tout et compter partout et compter tout le temps et convaincre et convaincre c'est ce qu'on disait tout à l'heure que c'est non seulement un enjeu urgent mais que c'est un enjeu magnifique et que c'est également une manière peut-être peut-être d'apaiser notre société et de faire en sorte que précisément demain par la culture par les arts par l'intégration par l'inclusion on arrive de nouveau à se parler et à faire en sorte que l'infusion de nouveaux profils de nouveaux parcours de nouveaux récits de vie dans nos institutions culturelles on en fasse des lieux ce que c'est déjà mais seulement pour une partie de la population des lieux de partage d'échange de découverte d'émerveillement et de dialogue alors échanger compter soutenir je peux me tourner vers est-ce qu'il y a un fil vu de ta fenêtre de directrice de lieux culturels où tu dis ça il ne faut surtout pas qu'on lâche et qu'on soit présent pour œuvrer à cette diversité une manière de décentrer peut-être un peu si on essaie d'avoir tous un peu notre mot-clé je ne sais pas et du coup j'ai une pensée pour Tram avec justement cette question de la périphérie on en a parlé aussi de où ça se passe concrètement et sortir aussi de tout se passe à Paris et comment est-ce qu'on fait venir aussi parce qu'il y a encore des lieux qui sont en ce qu'on appelle de la périphérie qui vont se dire comment on fait sortir les gens de Paris pour venir et donc je reboucle décentrer la question de territoire c'est vraiment comment on travaille avec pas forcément des gens qu'on veut faire venir parce qu'ils sont très loin mais comment on intéresse les gens qui sont tout prêts à ce qu'on fait et comment on crée des connexions avec ça donc voilà sortir de cette culture centrée entre les choses plus proches en fait c'est-à-dire qu'elles sont proches physiquement ou qu'elles deviennent plus proches d'un point de vue culturel Mariam je te laisse un peu le mot de la fin s'il y avait un levier d'action tu nous en as donné une dizaine tout à l'heure avec beaucoup d'énergie mais une chose essentielle pour toi alors moi je dirais objectiver parce que faut pas lâcher la question de la mesure faut pas lâcher faut pas lâcher vraiment là je sais que c'est dur Agnès mais faut pas lâcher faut pas lâcher parce qu'en fait c'est ce qui va nous permettre en effet un de savoir ce qui se passe deux d'agir en fait d'agir et de progresser sur le sujet parce que tu l'as dit les choses sont pas top mais honnêtement il n'y a aucun secteur d'activité qui peut se targuer d'être super en diversité mais en revanche ce qui est important c'est de savoir ce qui se passe et de voir où il faut agir et d'y aller et puis peut-être juste je rajoute une chose c'est sur les écoles parce que je pense que il faut aussi agir au niveau des écoles il faut aussi inciter objectiver alors je pense que les outils existent mais objectiver les écoles aussi à faire des efforts en matière de diversité aussi des publics qu'elles soient beaucoup plus proactives aussi qu'elles s'ouvrent davantage qu'elles identifient sur l'ensemble du territoire plus de personnes qui n'accèdent pas qui ne viennent pas vers elles naturellement parce que le secteur culturel source en priorité dans ces écoles donc c'est comme pour les entreprises les grandes écoles doivent aussi faire des efforts et elles sont en train de le faire parce qu'elles sont le vivier privilégié des grands groupes et bien dans le secteur culturel je pense que c'est pareil dans les médias c'est pareil en France on est organisé comme ça et donc ça veut dire qu'il faut aussi agir pour démocratiser aussi l'accès à ces écoles très bien merci beaucoup à tous pour vos idées vos convictions et votre énergie il nous reste un petit quart d'heure pour des questions alors c'est un logistique je vais faire pour mettre des casques et je vais amener mon micro s'il y a des questions n'hésitez pas à lever la main je vais venir sans me casser si possible oui bonjour alors moi ce sera plutôt en termes de témoignages que je je fais un court témoignage vous avez parlé de médiation culturelle absolument essentielle pour une démocratisation et pour une inclusivité en général alors effectivement j'ai déjà fait de la médiation culturelle j'ai énormément de personnes avec moi qui font la médiation qui sont artistes ou pas ou qui ont étudié l'histoire de l'art moi j'ai quand même quelque chose à dire s'il vous plaît débloquer des budgets parce qu'en fait les médiateurs enfin désolé mais c'est vrai en fait les médiateurs le font parfois de façon bénévole je l'ai déjà fait mais il faut aussi débloquer des budgets pour que les personnes qui fassent ces métiers là puissent continuer à le faire avec conviction sur le terrain envers les publics en fait parce que c'est vrai que quand on peut parler à des collectionneurs et après parler à un enfant de 5 ans sur une même oeuvre et réunir tout ce monde là c'est là qu'on voit l'inclusivité en fait c'est absolument fondamental et je trouve que ces métiers là sont trop dans l'ombre ils ne sont pas assez valorisés on ne crée pas assez de postes sur ces métiers là voilà donc en fait il faudrait vraiment pérenniser ces métiers là et voilà ça serait vraiment l'idéal pour relier justement tous les autres métiers qui régissent la scénographie l'exposition ou même la programmation voilà et puis deuxième question aussi ou peut-être remarque moi j'ai un parcours plutôt classique j'ai étudié l'histoire de l'art j'ai fait des résidences artistiques notamment la Caisse de Velázquez donc c'est très institutionnel mais je dois avouer parmi les personnes qui ont étudié avec moi qui ont aussi fait l'école du Louvre en termes de concours pour accéder notamment au métier de conservateur alors c'est très 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 pointu comme question est-ce qu'il serait possible de penser une autre manière de sélectionner les personnes par ces concours parce que ces concours même dans leur structure je pense éloignent toute une partie de personnes qui pensent différemment je parle en termes d'inclusion mais aussi en termes de manière de penser en fait qui pourraient peut-être être très enrichissantes dans les institutions qui ont des profils plutôt classiques cadrés qui fonctionnent depuis des générations mais est-ce qu'on ne pourrait pas inclure des manières de penser différentes à l'image justement d'une société qui peut penser différemment dans certains profils d'âge notamment dans les 30 des 25-30 ans ou même les millenials qui pensent carrément différemment et qui sont éloignés totalement et qui ne se reconnaissent pas dans la programmation dans la manière de parler au public voilà et ça c'est vraiment de l'avenir et ça éviterait une fuite des cerveaux voilà parce que moi j'ai des amis qui ont dû partir à Montréal ou en Suisse pour trouver du travail je le dis très franchement c'est terrible voilà je préfère le dire et c'est dommage pour la société française parce qu'on a été formés par l'État dans des secteurs publics dans des écoles publiques moi tout mon cursus je l'ai fait dans le public et je trouve ça très dommage de ne pas pouvoir redonner ce que j'ai reçu au collectif voilà et de devoir par exemple travailler dans le privé parce que là il y a plus de budget et on propose des postes un peu plus périns voilà j'ai peut-être un petit peu je vais répondre très vite sur la partie médiation c'est un petit constat assez alarmiste que vous avez peut-être fait mais qui est pour le bien collectif et pour le futur mais c'était pas innocent de ma part de parler du métier de médiateur médiatrice justement donc je pourrais pas répondre pour l'État je vais voir si Agnès se lance ou pas sur la question après au général aussi des conservateurs mais en tout cas pour vous dire que pour l'Institut des cultures d'islam et pour les membres du réseau TRAM on est sur une rémunération systématique évidemment des médiateurs et des médiatrices ou des artistes intervenants quand c'est eux qui s'occupent de faire une médiation évidemment et que ces métiers sont selon la taille des structures parce que les lieux de TRAM ça va du jeu de paume et du musée d'art moderne à la galerie de Noisy-le-Sec l'Institut des cultures d'islam le centre photographique d'Île-de-France la ferme du Buisson enfin voilà c'est vraiment les écoles enfin l'école des beaux-arts c'est très très varié mais on s'est tous engagés dans une politique de rémunération des artistes des équipes évidemment à une exemplarité ça fait partie des valeurs fortes du réseau et donc il y a un sujet qui moi me paraît important c'est aussi est-ce qu'on est en capacité d'avoir à demeure vraiment au sein des équipes en CDI des médiateurs des médiatrices c'est le cas à Lissy on a beaucoup de chance donc on a on a deux ce sont des femmes donc deux médiatrices en plus de la responsable des publics qui elle-même est médiatrice et après au fur et à mesure des programmations on va pouvoir éventuellement avoir des renforts mais on essaye de ne pas être dans la précarité aussi de l'emploi ou dans des temps partiels donc voilà CDI c'est délié à plein temps mais c'est un vrai sujet la médiation c'est un sujet et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire effectivement alors l'autre question est effectivement très comment dire très délicate je n'ai pas de réponse miracle mais moi si vous voulez l'un des enjeux que je m'assigne c'est vous allez voir en quoi ça rebondit sur votre interrogation c'est de poser la question de la diversité non seulement dans les modalités d'entrée dans nos écoles les écoles d'art les écoles d'architecture les écoles de le conservatoire de musique et de danse la FEMIS l'INP l'école du Louvre etc non seulement en termes de diversification des viviers mais également d'interrogation sur les enseignements parce que c'est lié finalement qu'est-ce qu'on donne qu'est-ce qu'on enseigne quelle histoire raconte-t-on de quelle notion remplit-on la tête et les yeux de celles et de ceux qui sont des 37 000 étudiantes et étudiants qui sont dans nos écoles et à partir du moment où on arrivera on n'y est pas encore tout à fait à enclencher une vraie réflexion sur les matières enseignées sur qui enseigne sur la manière de considérer finalement les enseignements en matière d'histoire de l'art d'histoire de l'architecture de pratique de ces métiers et inévitablement la question des concours d'accès au corps disons de la fonction publique ou en tout cas aux métiers qui structurent un peu notre paysage professionnel et culturel en seront impactés et donc il me semble qu'interroger le concours c'est très important mais en amont il me semble qu'il faut également interroger les enseignements parce que précisément l'histoire de l'art telle qu'elle a été enseignée telle qu'elle continue de l'être on ne parlait que d'elle dans beaucoup d'institutions culturelles elle est passionnante elle est magnifique mais peut-être faut-il aujourd'hui en 2023 et pour les 5, 10, 20 ans à venir interroger les notions même qu'on inculque aux étudiants et qui ensuite constituent le socle à partir duquel les métiers de la culture sont pratiqués est-ce que ça oui je vais vous donner la parole je m'en mets d'autres questions merci bonjour ma question c'est plutôt à Joaquin c'est ça vous avez dit tout à l'heure ne pas nommer les choses et refuser de penser je pense que ça c'est la base de la question par rapport à la diversité etc pour moi je trouve que c'est en France c'est plutôt un buzzword comme on dit en anglais ça reste dans l'imaginaire mais il n'y a aucun travail qui se fait pour arriver à trouver des solutions concrètes vous savez c'est 6 ans que je suis en France et je fais des études à Poitiers et aussi en Allemagne mais depuis ces années je ne fais que soulever des cartons chez Loa Merlin je parle anglais je parle français je voilà et de loin les gens me voient mais tu es un mec intéressant et tout mais pourquoi tu ne travailles pas au final je me suis rendu compte le problème ce n'est pas de mon côté pour parler de l'autocensure moi je n'ai pas un problème d'autocensure moi je pense que c'est plutôt ce problème systémique entre guillemets qui fait qu'aujourd'hui voilà les gens qui sont entre guillemets intéressants n'arrivent pas à entrer sur le marché et il y a toutes ces barrières qui refusent que voilà si on n'a pas cette espèce de contact on ne peut pas franchir les barrières des institutions et l'autocensure va venir peut-être quand on a fait un maximum d'études beaucoup d'efforts et que voilà ça ne prend pas de résultats donc je pense que par rapport à cette question de nommer les choses c'est là qu'il faut aller et peut-être dans 20 ans dans 50 ans on va trouver une solution avant on espère un peu avant 50 ans et peut-être juste rajouter quelque chose si ça vous intéresse regardez sur le site des Echos un auteur qui s'appelle Binkadi Emmanuel Iye son nom de famille c'est H-I-E Binkadi Emmanuel Iye il a été l'un des auteurs à l'Opéra de Paris il y a 3 ans du manifeste sur la question raciale à l'Opéra de Paris il a quitté l'Opéra de Paris il y a un an pour essayer de lancer une activité de conseil en diversité auprès d'entreprises du champ privé et du champ culturel mais lui il a écrit quelques articles justement là-dessus je pense que c'est accessible en ligne sur en fait cette impensée du vocabulaire autour de la diversité du fait qu'on a toujours été un peu obligé d'importer des concepts nord-américains mais qu'en fait il y a une diversité à la française qu'il faut l'accepter qu'il faut la dire qu'il faut la nommer qu'il faut la définir donc ça c'est pour compléter ce que vous disiez il y a un effet sur le vocabulaire et après je pense qu'il y a un vrai enjeu mais qui va prendre lui un peu plus de temps c'est que il faut aussi changer la culture de la culture et ça veut dire toucher à des certaines manières de faire de recruter de penser et là on touche en sociologie des organisations on touche à quelque chose de dur c'est que changer la culture d'une organisation ça prend du temps mais il faut passer par les mots il faut passer par des dispositifs il faut passer par mettre ensemble des manières des témoignages comme le vôtre c'est ça qui fait avancer c'est ça qui fait avancer la société française je répondais juste c'est quelque chose qu'on a évoqué aussi pardon je vais donner le micro toutes ces associations qui ont des activités on a parlé de la fondation on a parlé des déterminés tout à l'heure moi ça me rappelle vraiment des débats qu'on a sur la présence des femmes c'est à dire qu'à chaque fois sur les femmes ça s'appelle la schtroumpfette c'est à dire la première qui arrive dans la structure et il n'y a que des hommes autour ben voilà c'est souvent le rôle le pire mais c'est celui qui permet après d'ouvrir la porte pour d'autres et je pense qu'on est au moment où il y a des portes qui vont s'enfoncer qui vont rendre les choses un peu plus gérables Agnès oui justement sur la question sur la question de l'égalité femmes-hommes c'est l'un des l'un des arguments faunés absolus qui est de dire ah ben les femmes elles manquent d'audace non simplement quand on s'est pris la porte douze fois en posant sa candidature c'est exactement ce que vous disiez c'est pas un manque d'audace ce sont les obstacles successifs qu'on met dont on jonche le chemin sur lequel elles doivent avancer alors même qu'elles ont les compétences elles ont les qualités elles ont l'expertise elles ont le savoir-faire elles ont le talent mais on les empêche et c'est à ça justement et c'est ce qui est très intéressant c'est que tous les leviers tous les outils qu'on a mis en place pour essayer de déconstruire ces faux prétextes qui empêchent les femmes d'avoir leur juste place dans tous les secteurs culturels et artistiques ces outils ces analyses ces leviers je pense qu'on peut s'en inspirer grandement pour travailler justement sur les autres critères de discrimination et c'est en ça que le lien est particulièrement fertile et qu'il va nous apporter des façons de faire et peut-être d'agir plus vite au bénéfice justement des autres formes de discrimination oui on m'entend ? oui parce que j'ai pas juste une remarque générale pour les médiateurs et médiatrices culturelles bénévoles si on n'a pas passé le concours on n'a pas de carte de médiateur si on n'a pas de carte de médiateur on ne peut pas rentrer dans les musées gratuitement si on veut préparer une visite on doit aller au musée payer l'entrée on n'a pas le budget tout simplement donc on n'a aucun moyen de travailler correctement si on n'a pas la possibilité de pouvoir entrer dans les musées sans payer un minimum de 15 euros la fondation pour laquelle on travaille ne rembourse pas les trajets on le sait mais ne nous aide pas à pouvoir entrer voir des expositions et continuer à préparer des visites je ne sais pas quelle est la solution que vous pourriez trouver vous avez une question plus large sur les accès et les profils des métiers sur les questions de médiation qui se posent aussi sur sa activité et sur les différents acteurs je pense qu'il nous reste le temps pour deux questions je vous passe là j'ai vu une main est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre et après on arrêtera bonjour moi je voudrais vous poser une question sur le fait que vous avez beaucoup parlé d'exemples franciliens d'exemples franciliens et aussi sur l'importance que vous avez souligné de s'appuyer sur les territoires sur le national mais en dehors de Paris ou de l'île de France est-ce qu'on a vraiment des supports est-ce qu'on a vraiment des leviers d'action qui sont aujourd'hui notables et qui peuvent nous inspirer ensuite dans nos pratiques pour élargir justement la culture parce que c'est très bien que pour accéder à Paris déjà il y a plein d'obstacles et que c'est pas toujours facile Effectivement c'est une bonne question alors si on parle beaucoup de l'île de France c'est qu'on y travaille et moi j'observe ces mutations et ces transformations depuis la Seine-Saint-Denis mais non on aurait pu prendre des exemples un peu partout en France on aurait pu parler de l'installation de la cinéfabrique de Courtre-Ajmet à Marseille et là on est dans quelque chose on est loin de la vie des musées évidemment mais on est dans de la montée en capacité des jeunes de l'empouvoirment des jeunes sur les métiers de la formation dans l'audiovisuel et le cinéma on aurait pu parler de la capitale française de la culture à Villeurbanne qui a fait un prisme très fort sur la jeunesse sur les actions de la jeunesse où c'était pas juste toucher des jeunes c'était comment est-ce que les jeunes eux-mêmes les élèves eux-mêmes étaient acteurs de la programmation à Villeurbanne ça c'est une idée extrêmement forte mais on aurait pu citer des exemples partout et moi j'ai beaucoup parlé des quartiers politiques de la ville on aurait pu parler aussi des situations de périphérie en ruralité il y a des exemples qui sont à l'oeuvre il y a des projets qui sont un peu partout sur le territoire mais non on a illustré l'île de France par nos expériences mais non on en trouve et on pourrait parler de l'outre-mer on pourrait parler de la Guyane française avec les actions de l'Opéra de Paris depuis quelques mois pour à la fois emmener des productions en Guyane française qui est quand même un des grands oubliés un des grands territoires oubliés de la République mais aussi pour détecter des nouveaux talents et détecter les talents je crois qu'ils sont à deux doigts de lancer la réunion je crois après la Guyane française non donc il y a évidemment il y a un énorme travail de cartographie pour que ça puisse qu'on puisse nourrir cette réflexion sur la diversité partout sur le territoire national mais on devrait aussi prendre des exemples en Europe mais je pense qu'on n'a plus le temps mais il y a des très belles choses notamment en Espagne on a cité quelques-uns au début sur les exemples en Europe je rebondis juste l'abîme que je citais tout à l'heure c'est une exposition qui était à Nantes il y a aussi un ADN de certaines villes et de certains lieux qui ont besoin d'être reconsidérés réappropriés mais je voulais parler surtout de l'insertion professionnelle dans le milieu de la culture qui reste très centralisée alors oui et non il y avait eu des études et des éléments d'analyse aussi qui sont très intéressants je rebondis juste là-dessus parce qu'on n'en a pas forcément parlé on a parlé beaucoup d'insertion et de début mais il y a aussi la gestion des carrières et les rebonds et les réorientations et il y a beaucoup d'acteurs en région qui soulignent le fait que parfois ils ont une plus grande liberté il y a un réseau qui est peut-être moins fermé et d'entre-soi comme il peut y avoir à Paris parce que les échelles sont plus petites et peut-être plus simples et donc je ne sais pas s'il y a des chiffres on vient toujours à cette question de la mesure et de la preuve mais je pense qu'il y a aussi dans certaines régions et dans certains territoires alors des dynamismes culturels plus ou moins forts des ouvertures aussi plus ou moins fort et sur l'appropriation et la mobilisation sur des sujets moi j'ai en tête le FRAC Centre Val-de-Loire si je ne dis pas de bêtises qui a une activité un discours très orienté sur des sujets féministes mais au-delà de ça sur la diversité et l'intégration à la fois dans leur programmation à la fois dans leur recrutement à la fois dans les artistes qu'ils poussent et dans les prises de parole qu'ils ont aussi auprès du grand public donc je ne sais pas s'il y a une règle transverse il y a peut-être une plus grande difficulté à faire émerger et faire connaître ces projets-là ça c'est possible toute dernière question Oui en fait ce n'est pas forcément une dernière question c'est plutôt une remarque générale sur justement l'inclusivité la diversité c'est aussi dans les représentations qu'on en fait donc tout à l'heure lors tu parlais justement du Crump dans l'opéra et qui a intégré d'une façon fantastique le spectacle mais je pense qu'il y a aussi les représentations qui peuvent se décaler dans des endroits inattendus pas forcément où on s'attend à voir de l'opéra pourquoi pas de l'opéra en piscine moi j'accompagne une compagnie je les assiste pour créer un opéra en piscine qui s'est déjà joué à la butocaille donc voilà je pense que ça fait partie aussi des dispositifs et des créations qui peuvent aussi donner un autre regard à l'endroit où on ne les attend pas pour aussi permettre cette accessibilité et pour moi je trouve que c'est fondateur vous parliez vachement justement de faire venir les enfants les jeunes les familles à découvrir des oeuvres dans des expositions mais je pense que c'est la même réalité dans le spectacle vivant on a les mêmes difficultés et donc l'intérêt aussi pour nous c'est justement de décloisonner tout ça en déplaçant peut-être aussi le regard et les oeuvres voilà c'était plus une remarque comme ça une ouverture sur tous les territoires et auprès de tous les publics merci pour cette dernière illustration je vais devoir rendre la salle merci à tous les quatre je m'entends en stéréo en plus c'est horrible merci à tous d'avoir accepté ce système que je trouve très difficile merci aux quatre intervenants merci à vous pour vos questions et vos réactions un très bon système je rebondis juste autopromo mais c'était important pour nous aussi sur ces questions de représentation on essaye d'avoir une équité des speakers fam hommes demain on a une conférence sur le métaverse avec des représentants qui viennent des Etats-Unis et qui ont des parcours complètement originaux et qui ont créé le African Museum of the Metaverse et c'est aussi une nouvelle frontière où on peut se poser ces questions de représentation et de diversité et ça ouvre peut-être des portes de réflexion sur le sujet on n'avait pas le temps de tout le traiter voilà c'est le teaser de demain revenez même endroit même heure merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup